Bonjour, je m'appelle Fanny Koudert, je suis professeure d'informatique en BTS Informatique et Comptabilité Gestion. Je travaille en informatique avec des étudiants de première année et de deuxième année de classe de BTS SEO Informatique et Comptabilité Gestion. C'est un projet que je mène depuis cinq ans dans toutes mes classes. Ce que je souhaitais, c'était encourager l'implication de tous et motiver les étudiants à terminer tous les travaux que je leur donne, que ce soit en classe ou chez eux. Je déroule des séances de cours assez classiques, des cours magistraux, des séances de TP, de TD, etc. Et en général, mes étudiants doivent répondre à un fil conducteur avec des questions ou alors aboutir à un résultat précis. A la fin de chaque travail, je demande à mes étudiants de déposer soit le compte rendu de ce qu'ils ont fait, soit les réponses aux questions sur l'environnement numérique de travail. Alors dans mon école, c'est Moodle et Teams. Et à la fin du semestre, je regarde tous les travaux rendus, je regarde le nombre de questions qui ont été traitées et je mets une note en fonction du nombre de questions traitées, en fonction de la quantité de réponses données. L'objectif ici n'est pas de noter la qualité des réponses. La qualité, elle est évaluée lors d'évaluations classiques à d'autres moments. L'objectif ici est vraiment de noter l'effort fourni par l'étudiant, l'implication qu'il peut avoir, quelle que soit sa difficulté par ailleurs à répondre ou à comprendre un sujet. Je mets donc une note en fonction du nombre de questions traitées, 20 sur 20 si l'étudiant a essayé de répondre à toutes les questions, 15 s'il a essayé de répondre à une majorité de questions mais qu'il n'a pas terminé le devoir, et 0 s'il n'a pas rendu le devoir. J'ai calculé le taux de rendu avec cette méthode, quand j'applique la note d'implication, j'obtiens 91% de travaux bien rendus par mes étudiants, alors que d'habitude, sans que ce soit noté, au bas mot, j'ai une moitié de classe qui a fait le travail mais pas plus. J'ai constaté qu'il y a trois types de profils d'étudiants face à ce dispositif. On va dire qu'il y a la catégorie, entre guillemets, des bons élèves qui, de toute façon, font leur devoir. Quand je les interroge, ils me disent, oui, ils apprécient cette note, bien sûr, c'est agréable aussi pour eux de reconnaître leur implication, mais s'il n'y avait pas la note d'implication, de toute façon, ils feraient les devoirs demandés, ils travailleraient, c'est dans leurs habitudes de travail. De la même façon, les étudiants qui sont en décrochage, qui sont démotivés par leur formation, qui n'ont pas envie de travailler, ne changent pas leurs habitudes pour cette note en plus, ils ne font pas plus les devoirs et, quelque part, ils se fichent d'avoir une mauvaise note. Par contre, ce qui est intéressant et qui est appréciable, c'est que j'ai remarqué que les étudiants en difficulté, qui ont envie de réussir, qui ont envie de progresser, ont une très bonne note d'implication, ce qui montre, en fait, que ces étudiants-là, malgré leurs difficultés, s'accrochent, font en sorte de terminer les devoirs et, quand je les interroge, eh bien, certains me disent qu'effectivement, ça les pousse à essayer de tout faire, de traiter toutes les questions des TP et, en plus de ça, que l'ENT, avec des dates de rendu, avec une liste de travaux à faire, les aide à s'organiser en dehors de la classe. J'ai aussi fait le point avec des étudiants que j'ai eus l'année dernière pour savoir si ça avait fait un petit peu évoluer leurs habitudes de travail. Donc, un étudiant qui était en bonne difficulté l'année dernière, qui m'a dit que cette année, eh bien, il arrivait mieux à travailler, que ça l'avait aidé à prendre de meilleures habitudes et même à structurer sa façon de travailler dans d'autres matières où il n'y a pas ce genre de dispositif. Déjà, il n'y a pas vraiment à révolutionner ses cours quand on veut mettre en place ce dispositif. Si on fait des cours numériques, très bien, c'est très facile pour les étudiants de le déposer sur l'environnement numérique de travail, quel que soit le format de fichier, Word, PDF ou n'importe quoi d'autre. Ce dispositif fonctionne aussi avec les travaux réalisés sur papier. J'ai des étudiants qui travaillent sur feuilles. Ils font une photo de leur travail et déposent la photo sur l'environnement numérique de travail. Et ensuite, c'est la photo que je regarde en fin de semestre. C'est une façon de travailler qui est assez souple. Le professeur peut noter les travaux au fur et à mesure des rendus ou alors tout noter une fois par période pendant les vacances. Par contre, oui, c'est beaucoup de travail pour l'enseignant. Ça fait quand même du volume de correction en plus. Ça va quand même plutôt vite parce que je ne regarde pas la qualité. Je regarde plutôt s'il y a une réponse à chaque question. Donc, ce n'est pas aussi long qu'une copie classique de DS ou de DM. Alors, je leur explique en début d'année ma façon de fonctionner. Je leur dis que je vais tout ramasser et que s'ils font l'effort de répondre à toutes les questions dans tous les TP, dans tous les devoirs, ils ont une note de 20 sur 20 qui vient s'ajouter au total des évaluations dans la matière sur chaque semestre. Et je leur dis que cette note d'implication sera pondérée 10% du total des évaluations de la matière. Ce qui fait que pour quelqu'un qui a des difficultés, c'est quand même une vraie possibilité de gagner quelques points sur la moyenne sans non plus pour l'enseignant que cela révolutionne complètement les moyennes des étudiants. J'ai fait le point. En fait, je n'ai que 0,5 point d'écart avec la moyenne brute sans note d'évaluation. Donc, ça ne fausse pas non plus mon évaluation qualitative du niveau de mes élèves. Comme beaucoup de professeurs, mes collègues aussi constatent qu'il est très difficile de faire terminer les devoirs ou les travaux entamés aux étudiants. Maintenant, j'ai d'autres collègues aussi qui commencent à utiliser cette méthode et qui constatent qu'effectivement, ils avancent mieux, ils ont un meilleur taux de rendu. Avec ce dispositif, j'ai réussi à motiver les étudiants à s'impliquer dans ma matière, à faire tous les travaux demandés, en même temps, je réussis à identifier assez rapidement les étudiants qui sont en décrochage puisque ce sont ceux qui ne font pas les travaux. Ça demande beaucoup d'implication pour le professeur, mais derrière, ça permet aussi de déclencher une grande implication chez les étudiants. Donc, on est plutôt gagnant à ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada